Alors comme tu l'as peut-être déjà entendu, il y a un certain nombre d'avions qui peuvent voyager très très vite et on caractérise souvent leur vitesse maximale en termes de Mach. Par exemple, on va dire « cet avion peut voyager à Mach 2 » ou encore parfois dans les films, on parle souvent d'avions qui se déplacent à une vitesse de Mach 1,8 par exemple. Et donc en fait, cette appellation, le Mach, c'est une unité pour caractériser la vitesse. Et donc en fait, quand on parle du nombre de Mach, on parle en fait d'un multiple de la vitesse du son dans le milieu donné. Par exemple ici, Mach 2, ça veut tout simplement dire deux fois la vitesse du son dans ce milieu. Donc je souligne bien « dans ce milieu » puisque la vitesse du son dépend du milieu en question. Par exemple, une onde sonore ne se déplace pas à la même vitesse dans l'air, dans l'eau ou dans le métal. Donc ça c'est bien à retenir. Donc le nombre de Mach se définit par rapport à un milieu. Et donc ensuite, le chiffre qu'on indique ici, c'est le nombre, le multiple de la vitesse du son dans ce milieu en question. Il ne faut pas oublier non plus que la vitesse du son dépend aussi de la température. Donc si par exemple, je prends au niveau de la mer, avec une température classique de 20 degrés, la vitesse du son, ça va être 340 mètres par seconde moins 1. C'est la vitesse dans l'air. Par contre, si la température diminue, toujours au même niveau, au niveau de la mer, si la température diminue, alors la vitesse du son diminue également. Donc il faut bien avoir conscience que le Mach se définit par rapport à un milieu, et bien sûr donc dépend de la température de ce milieu. Généralement, les avions qui dépassent la vitesse du son le font à très haute altitude, où la température est plus basse, et donc la vitesse du son est également plus basse que, par exemple, au niveau de la mer avec 20 degrés. Donc si par exemple, on parle d'un avion qui voyage à Mach 2, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il voyage à 680 mètres par seconde, puisque la vitesse du son à l'altitude à laquelle il voyage sera probablement plus faible, et donc le Mach 2 aura probablement une vitesse plus faible que les 2 x 340 mètres par seconde qu'il aurait s'il voyageait au niveau de la mer. Et donc si tu te demandes qui c'est ce brave type que j'ai mis en photo ici sur ce slide, et bien c'est tout simplement Ernst Mach. Et donc Ernst Mach était un philosophe et physicien autrichien qui a beaucoup travaillé sur l'optique et l'acoustique, et en particulier sur les ondes de choc dues au déplacement d'un objet à des vitesses supersoniques. Donc c'est lui qui a donné son nom à cette unité et à cet effet.